Un drame sans nom dans une petite communauté de l'Annaudière. Un père de famille tue ses deux enfants. Avant de s'enlever la vie, le voisinage est sous le choc. Je l'ai entendu crier par deux fois, des cris vraiment atroces qui fendent le cœur. Le monde du hockey pleure l'un de ses grands, Yvon Pedneau, c'était à l'âge de 67 ans. Yvon Pedneau, c'est une référence, c'est un fort, c'est un mentor. On va s'en mêler beaucoup. Les prix des aliments ont augmenté de 24 % en deux ans. L'inflation alimentaire inquiète de plus en plus les Québécois. Plusieurs sont forcés de se serrer la ceinture. On regarde plus. On fait tout sur ravez quasiment. Et on fait plusieurs magasins aussi pour trouver les meilleurs prix. Bonsoir, ici Elzé Hassine. Bienvenue au TV à 22h. C'est une sombre journée qui s'achève à Notre-Dame-des-Prairies, dans la région de l'Annaudière. Deux enfants sont morts, tués par leur propre père, qui s'est enlevé la vie par la suite. Une tragédie dont on sait encore très peu de choses, Audrey, mais qui bouleverse beaucoup de monde ce soir. C'est vraiment un drame horrible qui s'est joué cet après-midi, ici sur la rue Patrick, à Notre-Dame-des-Prairies, où je me trouve toujours. Donc, dans cette maison que vous voyez derrière les arbres, derrière le poste de commandement de la Sûreté du Québec, selon nos informations, il s'agit d'un père qui a tué ses deux enfants avant de s'enlever la vie. Et c'est l'hypothèse qui est également retenue par la Sûreté du Québec, qui a confirmé le tout en fin d'après-midi. Initialement, on parlait de morts suspectes, parce qu'initialement, les policiers se sont rendus sur les lieux pour un appel pour trois personnes retrouvées inanimées. Et à l'arrivée des policiers, les décès ont été constatés sur place. Alors, effectivement, on parle maintenant d'un double meurtre suivi d'un suicide. Je vous laisse entendre une porte-parole de la Sûreté du Québec. Ça s'apparente à être un double homicide suivi d'un suicide. Évidemment, on va enquêter la scène, on va analyser la scène, on va avoir des témoins à rencontrer. On a présentement un poste de commandement où est-ce qu'on y retrouve des enquêteurs du service des crimes contre la personne, accompagnés de l'identité judiciaire. Ils vont tenter d'éclaircir, évidemment, les causes et circonstances qui entourent l'événement. C'est un secteur assez tranquille ici, la rue Patrick. C'est un rond-point. Donc, il y a quand même des gens qui se sont présentés au courant de la journée et même en soirée. Des proches atterrés qui sont venus sur place après avoir appris la nouvelle. Des gens en pleurs qui disaient avoir perdu un parrain, un membre de la famille, un meilleur ami. Donc, ce sont des gens vraiment qui sont incrédules dans l'incompréhension face à ce qui s'est passé. J'ai rencontré également une voisine qui, elle, dit avoir entendu la mère crier en arrivant sur les lieux et en apprenant la nouvelle. Je vous laisse l'entendre ainsi que d'autres résidents que j'ai rencontrés. Je l'ai entendu crier par deux fois, des cris vraiment atroces qui fondent le cœur. C'était sûr que c'était quelque chose de grave, mais je ne pensais jamais que ça aurait été quelque chose aussi atroce que ça. Ça m'attresse beaucoup. Moi-même, ayant des enfants, c'est sûr que des fois, on a des moments de déprime, tout ça. Mais je pense qu'il faut en parler. J'ai un enfant, moi aussi, en bas âge. Je trouve ça horrible de savoir que ça s'est passé tout juste à côté. Vous le voyez, les policiers qui sont toujours sur place, un large périmètre de sécurité. On rencontre de potentiels témoins ou des gens qui se présentent sur les lieux. On tente d'éclaircir les circonstances de ce qui s'est passé. Alors, les techniciens en identité judiciaire et les enquêteurs des crimes contre la personne qui ont encore beaucoup de travail à faire ici, sur place. Merci, Audrey. Au revoir. La question qu'on se pose ce soir, qu'est-ce qui peut pousser un parent à commettre l'irréparable? On a posé la question à un psychologue qui nous rappelle l'importance de demander de l'aide. Il y a souvent des problèmes de consommation, peut-être, difficultés financières, difficultés de toutes sortes, problèmes de courte. On pourrait nommer des centaines de facteurs. Il y en a plein. Mais une chose est sûre, cet individu-là souffre énormément et il a pris un moyen qui est extrême pour atténuer sa souffrance. Les gens ont toujours peur d'appeler puis de demander de l'aide. Parce qu'on pense toujours que ça va se replacer. On se dit tout le temps, bien non, ça va rentrer dans l'ordre. Mais moi, je dis aux gens, vous êtes bien mieux de signifier, d'appeler, de faire une fausse alerte qu'arriver à un résultat comme ça. C'est un vide immense que laisse le départ de notre collègue Yvon Pedneau, qui s'est éteint à l'âge de 77 ans. Une véritable légende du journalisme sportif, respectée autant pour sa rigueur que pour ses qualités humaines. Pour plusieurs, il aura été un modèle. Pour d'autres, un ami, un confident. Partout dans le monde du sport et des médias, la tristesse est grande aujourd'hui. Kevin Crane-Démarie a préparé ce qui suit. Il y a peut-être un directeur général à quelque part qui recherche un joueur de cette rampe-là. C'était comme un Jean Béliveau des journalistes. Ça me fait de la peine. C'est ça. C'est un de la petite gang qui vient de partir. Pour moi, c'est le départ d'un mentor et d'un ami. Anna M. Détroit. Le Québec vient de perdre un monument du milieu journalistique sportif québécois. À l'âge de 77 ans, Yvon Pedneau est décédé durant la nuit de vendredi à samedi d'un cancer fulgurant aux soins palliatifs de l'hôpital Charlemoine de Longueuil. On perd un grand. On perd un homme qui avait une rigueur journalistique extraordinaire. C'est quelqu'un qui avait le cœur sur la main, qui voulait aider les gens autour de lui. Son ami Jean-Charles Lajoie l'a rencontré dernièrement. Il s'est assis un en face de l'autre, très proche, en se tenant les mains. On a conversé pendant près de trois quarts d'heure. Il y avait une grande, grande, grande lucidité. Je l'ai simplement serré dans mes bras, cajolé. Il s'est endormi comme ça. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Kevin, c'est ici un de nos studios de description d'hockey à TVA Sports. Sébastien Goulet était le partenaire d'Yvon Pedneau depuis les débuts de TVA Sports. C'est avec lui qu'il a fait ses débuts. C'est un membre du temple de la renommée. Et pourtant, c'était un individu tellement humble, tellement simple. Il y a où ce qu'il va s'amener? Yvon Pedneau était une figure importante et bien connue des Québécois. Il a débuté sa carrière au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1965. À la fin des années 60, il est arrivé à Montréal. Il suivait les activités des Canadiens. C'est plus de 50 ans de carrière. Il a bien connu l'époque de la rivalité canadienne-ordique. Yvon, il est arrivé tout le temps avec une question d'hockey embarrassante. Pourquoi lui, il ne joue pas plus souvent? Pourquoi un tel, il joue sur le quatrième trio? Donc, il connaissait sa matière. En fait, professionnellement, je dirais qu'il y avait un petit côté séducteur. Il y avait une façon d'aborder. Il appelait Serge Savon. « Hey, le grand, comment tu vas? » « Lui qui m'a donné le surnom de sénateur. Celui-là a comme collé à moi. » « Il était toujours vraiment honnête avec les joueurs. C'est un gars qui n'avait pas besoin de venir nous voir. C'est nous, des fois, qui allons le voir pour lui parler. Alors, il était tellement gentil. Puis, c'est un journaliste vraiment exceptionnel. » En 1998, il a fait son entrée au Temple de la renommée du hockey. Il a par la suite été un membre du comité de sélection de ce prestigieux Temple de 2005 à 2011. « Ça veut dire quelque chose, ça, membre du Temple de la renommée. Ça veut dire des années, ça veut dire un profond amour pour le hockey. » Yvon connaissait tout le monde dans la Ligue nationale. Et la Ligue nationale connaissait Yvon Pedneau parfaitement. Le premier ministre François Legault a réagi sur les réseaux sociaux en écrivant que ses pensées sont pour la famille, les proches et les collègues d'Yvon Pedneau. Il ajoute que c'est un vrai passionné et qu'il était toujours de bonne humeur. La conjointe d'Yvon est décédée l'année dernière. Il laisse dans le deuil son fils Éric et ses petits-enfants. Kevin Crane-Démarret, TVA Nouvelles, Montréal. Qui a dit que parler d'argent était tabou au Québec? Cet été, c'est le prix du panier d'épicerie qui a volé la vedette lors des discussions entre amis. C'est ce que révèle un sondage léger qui montre à quel point l'inflation vous préoccupe. Le reportage d'Indy Saint-André. Six jours de vente trottoir à Montréal. Ça fait super beau. Oui, 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 5 $. Wow, wow, wow. Une occasion aussi d'économiser quelques dollars. Je suis en train de voir si je peux faire des bonnes affaires. J'ai sauvé quand même à peu près une quinzaine de dollars par oreille. Oui, 50 %. S'il y a bien un endroit où les consommateurs courent les rabais... On regarde plus. On fait coup sur rabais quasiment. Et on fait plusieurs magasins aussi pour trouver les meilleurs prix. Parce que le sujet de l'heure en ce moment au Québec, c'est le prix des aliments. À l'épicerie, vous le remarquez, rapidement, la facture devient salée. C'est d'ailleurs ce dont vous avez parlé le plus avec vos proches cet été, selon le grand sondage de la rentrée Léger, le journal. Il faut le comprendre, les prix des aliments ont augmenté de 24 % en deux ans. En fait, trois des cinq sujets les plus abordés avec votre entourage depuis le début de la saison estivale touchent à vos poches. Pour le bébé, on fait attention, on lui prend quand même du saumon, on lui prend de la viande. Parce que c'est un enfant, on lui paye à lui des plus beaux morceaux qu'à nous. Un panier d'épicerie qui change parfois en qualité, mais également en quantité. Sept Québécois sur dix ont d'ailleurs cessé d'acheter certains produits en raison des prix. C'est certain qu'il y a des compromis nutritionnels qui s'effectuent à ce moment-là. On va vers le surgelé aussi. Les prix sont beaucoup plus stables. Les gens vont vers aussi des magasins arabes. Les taux d'intérêt forcent les ménages à s'ajuster. Depuis un an, les paiements hypothécaires ont augmenté pour 33 % des Québécois. J'ai beaucoup plus d'appels, beaucoup de questionnements, de l'incertitude, de l'insécurité. Il y a des versements hypothécaires qui ont presque triplé pour ceux qui ont des prêts hypothécaires à taux variable. L'anxiété financière est bien réelle. Regardons maintenant le niveau d'endettement. Environ 20 % des gens sondés affirment être plus endettés que l'an passé. Quant au paiement de la carte de crédit principale, 21 % admettent qu'ils ont payé le solde, en partie seulement, le mois dernier. La pression financière, je dirais même l'anxiété financière des Québécois va augmenter. Ça va être le sujet de l'heure de cet automne. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Les oiseaux de nuit l'auront constaté. Très tôt ce matin, le courant a subitement été coupé dans de nombreux foyers. Et ce, malgré une météo qui était plutôt clémente. La fiabilité du réseau d'Hydro-Québec est encore une fois remise en cause. Le reportage d'Anne-Sophie Jobin. À 3 heures du matin, le quart des foyers québécois sont plongés dans le noir. Au pire de la panne, Hydro-Québec signalait plus d'un million de clients sans électricité. Plusieurs régions ont été touchées partout au Québec, dont Montréal, avec près de 340 000 foyers sans courant. Laval, la Naudière, la Montérégie, l'Estrie ainsi que la capitale nationale n'ont pas été épargnées non plus. Sans oublier les Laurentides, Chaudière-Appalaches et la Mauricie. Ce que nous explique Hydro-Québec, c'est que cette panne a été causée par un seul bris. En raison de travaux au poste à Bitibi, bien loin d'ici. Mais ce poste est celui qui relie toute la production entre l'abbé James et le sud du Québec. Une raison encore inconnue, donc, il y a eu un déclenchement. Donc, une protection de la ligne, probablement une fluctuation dans l'énergie sur le réseau. Donc, il y a des protections qui se sont enclenchées, un peu comme les disjoncteurs à la maison dans votre panneau électrique. Heureusement, dès 5 heures du matin, la plupart des foyers avaient déjà retrouvé le courant. Ils se sont réveillés sans même s'être rendus compte de l'interruption. Avez-vous manqué de courant? Vous n'avez pas? Ah, aucune idée. Je m'en suis rendu compte ce matin, mais on a regardé et tout allait bien. Donc, je ne pense pas que c'était trop difficile, quoi. Est-ce que ça arrive souvent qu'on manque d'électricité ici? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que c'est la première fois que j'ai vu ça. Donc, c'était bien. Ça ne vous a pas dérangé? Non, pas du tout. Bon, je ne suis pas trop prétendante. Mais j'avais plus peur parce qu'il faisait tellement sombre partout. Ce n'est pas la première fois cet été que le réseau hydroélectrique est affecté. En juillet dernier, près de 540 000 ménages étaient retrouvés sans courant en raison des incendies de forêt. Est-ce que notre réseau serait trop fragile? Le réseau est en fait fragile. On l'a vu. Il y avait un rapport de la vérificatrice générale à l'automne dernier qui montrait bien qu'Hydro-Québec sous-investissait par rapport même à ses propres objectifs. Et on se retrouve avec un réseau qui a besoin vraiment d'amour. En après-midi, Hydro-Québec travaillait toujours à trouver la cause exacte de cette panne. Anne-Séphie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal. Après la pause, un baiser controversé qui fait le tour du monde. Suspendu par la FIFA, le président de la Fédération espagnole se défend bec et ongle. Ce segment est une présentation de l'ACVRQ qui te rappelle que si tu as passé tes vacances à réparer ton vieux VR, c'est le meilleur moment de l'année pour le changer. Profite des meilleurs prix de l'année chez nos concessionnaires membres au change-ton-VR.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo les CoverGirls, le pouvoir des plantes, ça change la donne. Découvrez le mascara intégralement végétal nommé Clean Topia. 300% de volume luxuriant avec 100% de fibre de cellulose végétale. Passons à Clean Topia, nouveau Lash Blast Clean Topia de CoverGirl. Vos planchers sont-ils aussi propres que vous le pensez? Essayez Swiffer Sweeper Wet. C'est l'inhumidifié d'une solution nettoyante attrape la saleté et la crasse. Même la saleté qui se cache. Ne vous contentez pas de la déplacer. Cessez de nettoyer. Commencez à sweeperiser. Au Résidence Soleil, tous les aînés ont les moyens. Venez découvrir nos appartements de 1,5 à 5,5 répondant à tous vos besoins actuels ou futurs. Profitez de l'engagement de 5 ans de la famille Savoie, garantissant que l'augmentation des loyers de base sera maintenue à seulement 1% par année jusqu'en 2026. Pour une retraite abordable, confortable, épanouissante et évolutive, venez nous visiter. La place au soleil, soleil, soleil. 1-800-363-0663. C'est la place où vous passez le tiers de votre vie, où vous faites le plein d'énergie. La place de tendresse, de complicité, où de grands projets sont planifiés. Votre lit, c'est votre place. C'est la place. Faites-en votre priorité avec nos matelas québécois de qualité conçus pour vous offrir le sommeil réparateur que vous méritez. Comme ce matelas mousse mémoire gel à seulement 699 $ et profitez des deux taxes payées en plus de deux oreillers fraîcheurs gratuits. Vous passez le tiers de votre vie au lit. Passez donc chez la place. On revient de vacances, puis on a manqué un peu de place. Des idées de rangement pour mes trois ados? Oui, je change qu'on VR. On a commencé à rénover? Évidemment, les surprises sortent. Pensez-vous qu'on peut s'en sortir pour pas trop cher? Change ton VR. C'est maintenant le temps de profiter des meilleurs prix de l'année chez les concessionnaires membres de l'ACVRQ. Trouve les concessionnaires de ta région au changetonvr.com. Carton rouge pour le président de la Fédération de soccer espagnol. Il est suspendu le temps d'une enquête à propos de son baiser controversé sur les lèvres d'une joueuse de l'équipe nationale. La première d'une série de sanctions, peut-être? C'est ce que plusieurs espèrent. Près d'une semaine s'est écoulée depuis ce baiser forcé, après la victoire de l'Espagne au Mondial féminin. Manifestation, démission en bloc de la majorité des employés de l'équipe féminine, refus de celle-ci de jouer en sélection internationale. La vague d'indignation prend de l'ampleur. Les sanctions se faisaient attendre. Samedi, la FIFA a finalement statué. Luis Rubiales est suspendu pour 90 jours, le temps de l'enquête disciplinaire. Mais les joueuses et la population réclament sa tête. Élus, sportifs et entraîneurs espagnols ont aussi condamné son geste, le qualifiant d'inapproprié et d'inacceptable. No, voy a dimitir. No, voy a dimitir. No, voy a dimitir. Malgré la pression, le principal intéressé a encore refusé vendredi de quitter son poste, accusant la joueuse de mentir et se disant victime de faux féminisme. Des propos que dément Hermoso. Je me suis senti vulnérable et victime d'une agression, d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement de ma part. En d'autres mots, je n'ai pas été respecté, a déclaré la joueuse. C'est non seulement un manque de respect majeur, mais c'est aussi de se déresponsabiliser de tout le contexte qu'il y avait autour. On parle d'une victoire, les caméras, la pression, tout le monde était là. Moi, je trouve que de ne pas avoir pris en considération son statut d'autorité et comment aussi ça peut avoir une influence négative sur sa joueuse. Le président compte se défendre en cours et la fédération est derrière lui. Cette affaire est déjà surnommée le MeToo du football espagnol et fait le tour du monde. Maintenant, aux États-Unis, deux terribles fusillades ont éclaté aujourd'hui. D'abord en Floride, un homme a abattu trois personnes noires dans un magasin de Jacksonville avant de s'enlever la vie. Le tireur était motivé par la haine raciale, comme le démontrent des manifestes qu'il a écrits. Des croix gamées étaient aussi dessinées sur au moins une de ses armes. Et à Boston, sept personnes ont été blessées par balle ce matin. Ça s'est passé durant les célébrations d'un festival caribéen, alors qu'une parade défilait dans les rues. Heureusement, la fusillade n'a fait aucun mort. On vous rappelle qu'aux États-Unis, un adulte sur trois possède au moins une arme à feu. D'ailleurs, on estime que le pays compte davantage d'armes individuelles que d'habitants. Est-ce que le Québec aura son équipe de basketball professionnelle? Tous les espoirs sont permis, alors que les meilleurs joueurs de la Ligue élite canadienne de basket jouaient à Québec aujourd'hui. Ce segment est une présentation de Tanguay. On arrive dans le décor avec onze nouveaux magasins, dont Montréal, Gatineau et Sherbrooke. Tanguay, maintenant partout au Québec. Comment ça se passe pour jouer dans le Nissan Rogue? Première tentative de sessionnement parallèle. Ah, ça sent la montée d'Adrenaline. La visualisation du périmètre lui donne confiance. Mission complète! Le Nissan Rogue SUV Attraction intégrale est en stock. Louez-le à partir de 470 $ par mois. Super C présente le panier chanceux. Hey, il y a plein d'affaires qui portent chance de croiser les doigts, d'arrocher ton petit change dans une fontaine, ou passer chez Super C. On a plus de 190 produits qui pourraient te faire gagner un an à l'épicerie. Pour participer, c'est simple. T'achètes un produit chanceux, puis t'inscris le code de ta facture au Super C.ca. Fait que dépêche, ça finit le 6 septembre. Hey, c'est Super Super C. Aucun l'agent avec qui est 18 ans ou plus détaille au Super C.ca. La vie passe vite. Un jour, les enfants viennent au monde et déjà le lendemain matin, ils font leur entrée à l'école. Pour les professionnels de la vision, l'âge de 4-5 ans est idéal pour corriger la plupart des anomalies pouvant nuire à la vision des enfants. Tous les parents souhaitent la réussite éducative de leur enfant. Pour les aider, ouvrons les yeux et pensons vision. Avant l'entrée à l'école, un examen de la vue, c'est plus que bien vu. Imagine quand papa était petit. Il n'avait même pas Starclay pour lui dire comment bien se trosser les dents. Il était probablement obligé de se souvenir des commandes de tout le monde, par cœur. Il ne pouvait pas regarder le golf dans la cour arrière. Et imagine recevoir du petit change comme argent de poche. Imaginez ce que ça sera quand vous aurez mon âge. Comment ça se passe pour jouer dans le Nissan Rogue? Première tentative de sessionnement parallèle. Ça sent la montée d'adrénaline. La visualisation du périmètre lui donne confiance. Mission complète! Le Nissan Rogue SP Attraction Intégrale est en stock. Louez-le à partir de 470 $ par mois. Pour que vos espaces trop encombrés deviennent... Wow! Fonctionnel, aéré, stylisé, soudainement démesuré, c'est La Place. Le plus vaste choix de lits muraux en Amérique du Nord. Fabriqué au Québec, au design unique. Le lit mural, c'est votre bureau à proximité. Votre salon repensé. Le repère des proches qui vous ont manqué. C'est l'effet wow recherché. Votre espace réinventé. La Place, le plus grand créateur de lits escamotables au Québec. Le basketball semble avoir le vent dans les voiles à Québec. Des milliers d'abatteurs se sont déplacés aujourd'hui pour assister au premier match professionnel présenté au Centre Vidéotron, qui s'est vraiment transformé pour l'occasion. Une réussite qui permet aux organisateurs de voir grand, très grand pour l'an prochain. Catherine Roy. Les patins troqués pour des baskets. Les buts sont des paniers. Le match des étoiles de la Ligue élite canadienne de basketball s'est déroulé au Centre Vidéotron. C'est après-midi. Je n'ai jamais vu une vraie partie. Je regarde souvent à la télé et j'aime beaucoup jouer. Que tu espères voir aujourd'hui? Le basket. Surtout au Centre Vidéotron. Actuellement, c'est plus au Centre Bell. Vous avez fait la route pour venir ici? Certainement, oui. J'adore le basket-bar. Je regarde toujours la NBA. On a eu le cadeau pour notre être de venir ici. C'est un beau cadeau. Oui, vraiment. C'est 6000 personnes qui vont fouler le Centre Vidéotron aujourd'hui pour voir la première partie de l'histoire du centre. La première partie, mais peut-être pas la dernière. Est-ce que l'année prochaine, dans une saison complète, donc de 10 parties, est-ce qu'on est capable d'amener 5000 personnes à chaque partie, donc pour un total de 50 000? C'est la question qu'on se pose. Si ça revient à Québec, est-ce que tu penses que tu vas répondre présent souvent? Oui, vraiment, vraiment beaucoup. On serait très contents. Un petit peu plus à cette équipe du côté de l'Est, là. Je pense que maintenant, après qu'on ait vu l'ambiance ici, absolument. Bien, c'était électrique, c'était incroyable. C'était packed. Donc, je pense qu'ils ont eu leur réponse, là. Je pense qu'on a notre place dans l'élite canadienne du basketball. Puis, se joindre à une ligue, c'est pas juste le marché, c'est vraiment se joindre à une ligue, à des gens sérieux. C'est ce qu'on est en train d'évaluer. Et pendant que Québécois prend le pouls du côté des amateurs, eux apprécient le spectacle. Les joueurs qui étaient sur le court aujourd'hui, c'est des professionnels de grand calibre. C'est des anciens de la NBA, des joueurs de la J-Ligue, donc la deuxième plus grande ligue aux États-Unis. Vous savez, Montréal, s'il y a une rivalité en Montréal-Québec, nous, on représente Montréal. Est-ce que Québec sera le 11e marché de la ligue élite canadienne de basketball? Eh bien, la réponse ne devrait pas trop tarder, parce que l'année 2024 a été mentionnée. Catherine Roy, TVA Nouvelles, Québec. Votre opinion nous intéresse. Envoyez-nous vos lettres ouvertes de 300 à 500 mots à Faites la différence à commercial.tva.ca. Il nous fera plaisir de vous lire, de vous publier dans le journal de Montréal et le journal de Québec, et peut-être même d'échanger avec vous sur les ondes de LCL et sur Cube Radio. Alors, Virginie, on peut prévoir des activités en fin de semaine à l'extérieur. Parce que demain, on annonce du beau temps à 10 un peu plus couverts dans l'est de la province, mais en fait, en gros, demain. De bonnes nouvelles en vues également pour lundi. On va devoir en profiter. Les détails dans un instant. Vous devez penser à beaucoup de choses pour la rentrée. Les devoirs de vos enfants, les lifts le matin... Debout! Envoye un tartare! ... sans parler des lunchs. Mais au moins, vous n'aurez pas à penser aux taxes. Parce que Tanguay paye les deux taxes à l'achat de deux électroménagers ou plus de même marque. Vous avez déjà payé pour leur matériel scolaire, pour leur uniforme, «Pas, peux-tu faire mon noeud de cravate? » Et pour leur équipe de sport. Ben, c'est à notre tour de payer. Parce que Tanguay paye les deux taxes sur le mobilier, les articles de déco et les matelas sélectionnés. Désinfectant vaporisateur de marque Family Guard. Utilisez-le sur plus de 100 surfaces, y compris toutes sortes de fourmitures scolaires. Oui, à votre monde. SC Johnson. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable, et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a trouvé le même hôtel sur Trivago, et elle a payé bien moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Le Buick Encore GX, parfait pour le vrai monde. Venez laisser dès maintenant chez votre concessionnaire Buick. Vous le savez, les hôpitaux ont plus que jamais besoin de nous. Faites comme moi relever le défi de votre choix, seul ou en équipe, et amasser des fonds pour votre hôpital. Ensemble, bâtissons un réseau de la santé plus fort. Inscrivez-vous dès maintenant à défidesgénération.com. Family Prix coupe ses prix pour la famille vente. Cette semaine, obtenez le papier hygiénique Cascade Fluff à 3,97 $. Et le dentifrice ou la brossadon Colgate à 2,97 $. La famille vente seulement chez Family Prix. La région du lac Brompton a tant à vous offrir. Dans une nature estivale généreuse dans les cantons de l'Est. Pour vous restaurer, la brasserie lac Brompton est une destination prisée depuis 25 ans. Les meilleurs steaks et fruits de mer savoureux. C'est également l'hébergement avec des chalets magnifiques. Des réservations sécuritaires avec le domaine lac Brompton. Une région qui déborde d'activités estivales. Restauration, hébergement, activités. C'est ça, notre région. Bienvenue chez vous. Ça faisait longtemps. Les choses ont changé. J'entends depuis peu des rumeurs concernant le retour de ce roman. L'heure est venue de tout recommencer. Assocar, une série originale maintenant disponible. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps. Calinette, 24-7. Partout au Québec. Alors Virginie, on profite de températures dans les normales de saison. Avec de belles journées ensoleillées en vue sur la majorité des secteurs de la province. Non seulement pour demain, mais également pour lundi. Deux journées de beau temps consécutif. Oui, on va devoir en profiter à plus long terme. Un petit système en vue. Pour ce soir et cette nuit, la tendance qui est au dégagement sur plusieurs secteurs de la province. On a encore des probabilités d'averse très modérées. Montréal, 30 %, Sherbrooke, Québec, 40 %. Bon, Rimouski, Gaspé, un 60 %. Mais la tendance est au dégagement. Présentement, on a quand même le résidu, la fin de ce système qui nous a touchés un peu plus tôt dans le sud de la province. Présentement, dans l'est, mais ça va se dissiper. On peut aller voir maintenant pour demain. C'est le retour du beau temps. Regardez le beau portrait. Québec, Montréal, Sherbrooke. Le dégagement qui va se faire sentir en après-midi. Plein soleil attendu. On comprend qu'on ressent un peu l'humidex également. Entre autres, 26 ressentis pour Montréal et Québec demain après-midi. On a un petit 40 % de probabilité d'averse en matinée pour l'estrie. Tendance au dégagement également. Un peu plus couvert, par contre, pour l'est de la province. Entre autres, Gaspé, généralement nuageux, mais sinon, c'est du soleil dans les normales saisonnières à 10 pour demain. Et c'est sensiblement le même portrait pour lundi, voire même quelques degrés au-dessus des normales saisonnières. Présentement, à Montréal, par exemple, la normale est à 23 degrés. Nous aurons 25 pour débuter la semaine en force. Peut-être que certains retourneront justement au travail sous le beau temps. Ça va faire du bien. Vous devrez profiter non seulement de la journée de demain et lundi parce que nous avons un petit système en vue pour non seulement mardi, mais également pour mercredi. On reste dans les normales saisonnières. Température à la baisse, par contre, pour ce qui est de mercredi. Vous voyez 20 degrés, entre autres, pour Montréal. Les nuits qui resteront dans les normales. La journée de mercredi est vraiment isolée, autant en journée que pour la nuit. Et c'est le même portrait pour ce qui est de Québec, mardi, mercredi. Un petit système en vue pour le retour des bonnes nouvelles, jeudi prochain à plus long terme. Merci, Virginie. Bonne soirée. Une légende de la télé américaine s'est éteinte. Le célèbre animateur de l'émission de Price is Right, Rob, plutôt Bob Barker, est décédé à l'âge de 99 ans. Émission qu'il a animée de 1972 à 2007. Pendant ses 35 années aux commandes de l'émission, il ne manquait qu'un seul enregistrement. Il était aussi connu pour sa lutte pour la protection des animaux. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que pour ne rien manquer de l'actualité, vous n'avez qu'à consulter le tvanouvelles.ca ou l'application de TVA Nouvelles. C'est Alessine et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada